Merci de votre fidélité à la Radio du Bonheur. Le blog d'info ouvert depuis 6h30 se poursuit avec l'invité de la matinale, Maître Amadou Diallo, au bout du fil avec nous. C'est le président de la section sénégalaise d'Amnesty International. Maître Diallo, bonjour. Bonjour, Madame Diallo. Merci d'être avec nous ce matin pour parler notamment de l'actualité. Alors Maître, Amnesty International et d'autres organisations de la société civile ont écrit une lettre ouverte au président de la République hier. Ils l'invitent à sauver le Sénégal. Pouvez-vous revenir sur cette lettre et son contenu notamment ? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui les organisations de la société civile, de façon générale, Amnesty International et Sénégal, de façon particulière que je présente, interpelle directement le chef de l'État, qui est le garant de la paix et de la sécurité publique, pour s'adresser aux Sénégalais, pour apaiser l'attention. Mais au-delà de la prise de parole, puisque, comme le disait l'autre, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement, il faudrait que le président de la République, pour permettre à la paix de revenir dans ce pays, fera des mesures d'accompagnement après son adresse à la nation. Puisque aujourd'hui, nous pensons que pour que cette paix-là revienne au pays, il faudrait, relativement à Ousmane Sonko et à toute une personne qui a été détenue à la suite de ces événements-là, il faudrait les relâcher, il faudrait les libérer immédiatement et sans condition. Parce que nous estimons, en tout cas en ce qui concerne la deuxième ou la troisième inclination qui pèse sur Ousmane Sonko, nous estimons que ces sages ne sont pas fondés, ni en droit, ni en fait. Donc aujourd'hui, l'intérêt supérieur du Sénégal exige que Ousmane Sonko et toutes les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêtées à l'occasion de ces événements-là, soient libérées. Et nous appelons toutes les parties prenantes à ces événements-là de faire preuve de sérénité et de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne sortira gagnant de ces affreux-là. Alors, est-ce que le discours du ministre de l'Intérieur hier vous rassure ? J'avoue que j'attendais plus que cela. Parce qu'aujourd'hui, la tension est tellement grave qu'on ne peut pas, à mon avis, s'inscrire dans une logique de menace. Alors surtout qu'il appartient à l'État de garantir à tous les citoyens l'exercice de leur liberté. Il est possible, aujourd'hui, malgré des divergences politiques profondes entre les parties politiques, que chaque camp puisse librement, dans la paix et de manière pacifique, puisse exprimer son opinion. Et hier, ce qui s'est passé en Casamance avec les femmes, du particulier Maziguinchor, démontre, si le besoin l'en est encore, qu'il est possible, malgré les tensions, de manifester pacifiquement. Il appartient simplement à l'État, une faute de défense et de sécurité, de faire preuve de professionnalisme pour permettre aux gens, aux personnes, de manifester pacifiquement. Ce qui s'est passé hier à Zidanechor, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, et démontre que c'est possible qu'au Sénégal, malgré les divergences, que les personnes puissent librement et pacifiquement exprimer leur opinion. Et cela relève de la responsabilité de l'État. L'État de droit, c'est la possibilité à tous les citoyens de s'exprimer librement, mais pacifiquement. Donc, les forces de défense et de sécurité peuvent encadrer toutes ces marges. Donc, aujourd'hui, je pense que pour apaiser la situation, c'est de permettre aux Sénégalais, mes comptants, de marcher pacifiquement. L'État, à mon avis, doit avoir les moyens pour pouvoir permettre l'exercice de ces libertés. On n'impute justement à ces forces de l'ordre beaucoup de morts, des personnes mortes par balles réelles. Alors, c'est dire que la situation est très grave concernant justement l'usage d'armes par ces forces de l'ordre. Que recommandez-vous en ce sens ? Mais aujourd'hui, je l'ai dit, ce qui s'est passé hier avant hier, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais assisté à cela au Sénégal. Et l'autre chose qui a le plus marqué, c'est qu'au-delà de la répression excessive des forces de l'ordre, c'est la participation des personnes qui n'appartiennent pas à ces corps-là dans les manifestations. Et l'intervention de l'armée aussi démontre peut-être que les forces de défense et de sécurité sont débordées. Donc, il est temps, comme je l'ai dit, de revenir à la raison et d'éviter les forces de défense et de sécurité, même s'ils ont l'obligation de maintenir l'ordre public, mais de le faire de manière raisonnable et raisonnée, et de ne pas faire usage excessif de la force. C'est ce qui est à l'origine de tout cela. Et sur les morts constatées, on parle aussi de quatre morts, d'autres parlent de plus. Je pense que les enquêtes permettront quand même de déterminer le nombre exact. Mais le plus important, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la paix, il faudrait que les enquêtes soient ouvertes et que les responsables soient identifiés, poursuivis et traduits, comme sur ce point-là, je suis d'accord avec le ministre, soient traduits devant les juridictions sénégalaises. Et tout ce qui concerne les actes de pillage, il faudrait quand même que les manifestants fassent preuve de responsabilité, parce qu'on ne peut pas, dans un état de droit, se permettre impunément de violer le garde de propriété d'autres citoyens. Donc tout cela doit se faire. Il doit se faire dans la responsabilité et la sérénité. Alors, au-delà de cette lettre ouverte, comptez-vous mener des actions concrètes dans le but d'amener le chef de l'État, comme vous le dites dans votre lettre à sauver le Sénégal ? Oui, mener des actions concrètes, c'est certainement faire des plaidoyers, se mobiliser, se sensibiliser, parce que nous n'avons aucun pouvoir sur le président de la République. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la gravité de l'heure, il n'est pas besoin de mener des actions concrètes pour amener le président de la République, pour apaiser la situation. Et vous pensez qu'il devrait aussi s'adresser à la nation, le chef de l'État ? Mais c'est ce que nous voulons, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le garant de la paix et de la sécurité publique. Il est impératif qu'il s'adresse aux populations, qu'il appelle à la pacification, qu'il appelle à l'apaisement, et que son discours, comme je l'ai dit, soit accompagné de mesures concrètes, à savoir la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes qui ont été détruites, notamment le président Smon Sanko. Alors, comment comprenez-vous, comment vous expliquez-vous son mutisme face à la gravité de la situation ? J'avoue que je ne le comprends pas. Et c'est vraiment étonnant. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croix et des chemins, et tout est possible. Ça peut basculer d'un moment à l'autre. Et cela, personne ne peut le souhaiter pour le pays. Bon, certainement que la parole du chef n'est pas une parole facile. Il faut du temps, il ne faut pas poser les mots. J'espère que c'est ce temps-là qu'il y a de le prendre pour s'adresser à la nation. Je l'espère bien. Alors, que redoutez-vous ? Beaucoup pensent justement que les terroristes qui sont à n'importe où pour y profiter de cette situation et s'en prendre au Sénégal, qui seraient sur la liste rouge de ces personnes-là, est-ce que vous avez les mêmes craintes au niveau de Amnesty ? Bon, vous savez, la sous-région quand même est dans une situation extrêmement dangereuse avec la présence, ce qu'on appelle, des terroristes au Mali, dans le nord du Mali précisément, au Burkina et un peu partout à travers la sous-région. Et c'est tout à fait possible, n'est-ce pas, que ces gens-là puissent profiter de l'instabilité du Sénégal pour, n'est-ce pas, s'infiltrer. C'est tout à fait possible. Je ne peux pas être affirmatif sur la question, mais j'estime simplement, et donc pour éviter tous ces risques-là, il faut appeler à l'apaisement. Parce qu'il n'y a que dans la paix que la lutte contre l'extérieur, contre le terrorisme, pour valablement s'exercer. Est-ce que vous comptez aussi faire des démarches au niveau de certaines personnalités, notamment les guides religieux, pour les amener aussi à parler à la nation, au chef de l'État, afin de trouver des solutions ? Oui, c'est des démarches qui sont entrepris, peut-être qu'elles ne sont pas portées sur la place publique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'au Sénégal, au-delà des politiques, il y a d'autres pouvoirs, pouvoirs réels, en tout cas sur le plan sociologique, qui peuvent, n'est-ce pas, orienter les choses dans tel ou tel sens. Donc, nous espérons vivement que les appels lancés dans ce sens-là, par les membres de la société civile, et même par certains membres de la société politique, seront entendus, et que les chefs religieux, en tout cas toutes les personnes porteuses de voix, pourront, en tout cas, fléchir ou amener le président de la République à agir dans le sens souhaité par, aujourd'hui, l'essentiel de la population sénégalale. Que dire aussi des attaques contre certains médias et des menaces à l'endroit des journalistes ? Oui, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, l'État de droit, c'est également la liberté de la presse. Et quand on puisse dire, la presse est libre. Et quelle que soit l'opinion ou la position que cette presse n'a pas à avoir, personne n'a le droit de l'attaquer. Et nous avons vivement fustigé cette attitude-là. Et pour là, également, nous disons qu'il appartient à l'État. Garantir, n'est-ce pas, la sécurité et la liberté, n'est-ce pas, d'expression de ces organes de presse. Alors, l'ONU a sorti hier un communiqué, maître Amadou Diallo, pour appeler au calme et à l'apaisement. Si cela continue, on s'en prend aussi à des entreprises françaises, comme Auchan, Total, entre autres. Que risque même le Sénégal au plan international ? Si l'État ne fait rien et que cette situation perdure. Parce que l'on ne souhaite pas. Si cette situation perdure serait extrêmement grave, je pense, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, cela pourrait être en origine quand même de crimes contre l'humanité. Parce que si l'on permet quand même aux forces de défendre les sécurités d'être infiltrés par des nervis, que des terroristes interviennent et qu'on fête, n'est-ce pas, les actions menées par ces derniers aux forces de défendre les sécurités, cela pourrait être, n'est-ce pas, une situation extrêmement terrible et grave qui peut amener le Sénégal à être traduit, ou peut-être certainement, devant les institutions internationales. C'est là qu'une personne ne peut le souhaiter. Et sur le plan économique, on sait qu'aujourd'hui, cette situation-là menace gravement l'économie. C'est déjà suffisamment menacé. Parce que simplement, nous estimons que, en s'attaquant certainement aux intérêts, n'est-ce pas, des pays étrangers ou des pays qui investissent au Sénégal, eh bien, on porte atteinte gravement à l'économie. Puisque, dans tous les cas, le Sénégal a besoin d'investissements étrangers, n'est-ce pas, pour amorcer ou n'est-ce pas, pour se développer. Donc, en tout état de cause, il faut que la paix revienne pour que non seulement l'on puisse faire appel aux investisseurs étrangers, mais également permettre aux investisseurs locaux de pouvoir travailler sérieusement et de pouvoir développer notre économie. Donc, aujourd'hui, il est temps pour tout cela, ça reste le bien de tout le monde. Quelle a été votre réaction ou sentiment lorsque vous avez aussi entendu parler de cette probable évasion de prisonniers à la maison d'Aredembourg ? Oui, le sentiment, c'est que, dans tous les sens, les forces de défense sont débordées. Aujourd'hui, ça veut dire que l'État, quelque part, n'ose pas le croire en train de perdre le contrôle sur la situation. Et cela ne peut pas arriver dans un état sérieux. J'en appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la responsabilité et que, donc, l'évasion de ces prisonniers-là peut être quand même une sorte d'huile sur le feu. Parce que, si ce sont des délinquants confinés qui s'évatent et qui rentrent dans ces manifestations-là, imaginez ce que cela peut faire. Donc, peut-être que tous ces actes de vandalisme de l'accord de notre passé par là, n'est-ce pas, proviennent de ces individus et d'autres individus qui sont déjà les délinquants avérés. En conclusion, ce sera la dernière question. Pensez-vous, comme certains, que cette situation dépasse l'affaire Sonko maintenant ? Je n'ai pas compris. Pensez-vous que cette situation dépasse l'affaire Ousmane Sonko actuellement ? Beaucoup parlent de contextes difficiles et certains en profitent. Vous croyez, justement, que cette situation que nous vivons aujourd'hui n'est plus, en tout cas, ne se limite plus à l'affaire Ousmane Sonko ? Personnellement, je pense que cette affaire, l'affaire Sonko, est un prétexte plutôt. Parce que, simplement, on a constaté que depuis quelques années, les Sénégalais, de l'arrivée des difficultés économiques, ont le sentiment d'être baïonnés, de voir leur liberté confisquée. Donc, cette affaire Sonko-là, est juste un prétexte, qui a été, n'est-ce pas, le moyen de créer, quand même, l'occasion, le motif qui a poussé les populations, n'est-ce pas, à sortir, parce que c'est un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le base. Et donc, les Sénégalais, qui en avaient assez, on t'aime peut-être de manifester le ras-le-bol et d'exiger davantage de respect de nos bases de liberté fondamentales. Merci, Maître Amadou Diallo, d'avoir été l'invité de la matinale de ce samedi. Ça a été un grand plaisir pour nous. Je vous remercie, madame.